Salut à toi grand fan de RC, c'est Tof pour Spinner C-Speed. Alors aujourd'hui on est à Remiremont pour une course de 1,5ème thermique. Donc on va interviewer quelques personnes qui sont dans le monde du 1,5ème. Allez c'est parti. Bonjour, je m'appelle Agbaba Maxens, je suis du club de Remiremont. Ça fait 3 ans que je fais du 1,5ème, 2 ans en compétition. Donc l'année 2019 j'ai terminé 4ème au championnat de France en national et 25ème à une épreuve du championnat d'Europe. L'1,5ème j'ai choisi ça, d'abord je faisais du tétain en 1,8ème et j'ai essayé le 1,5ème piste et ça ne m'a direct plu. Donc j'ai continué sur ça. Et pourquoi pas une 1,8ème piste ? C'est pas pareil, là il y a plus de réalisme, c'est différent. Je m'appelle Anthony Van Raule, j'ai 21 ans, je viens du club de Lamac à Amiens. Alors ça fait 4 ans que je fais du 1,5ème et j'ai été 3 fois au champion de France, 2 fois en FF et 1 fois en GT l'année dernière. Alors c'est quoi la différence entre FF et GT ? La FF c'est une voiture toute plastique, c'est bien pour commencer en 1,5ème, c'est vraiment la catégorie pour commencer. Et la GT c'est une GT alu avec frein à disque, moteur press par arrêt GT et tout ça. Et avant je faisais du TT et je suis venu en 1,5ème parce que le réalisme, les pneus gomme, ça ressemble beaucoup plus à une vraie voiture que le TT 1,8ème. Bonjour, je m'appelle Agbaba Marc, je suis le papa de Maxence. Je suis son mécano en même temps, ça fait 5 ans qu'on marche main dans la main ensemble et on essaie de faire que ça aille. Et qui c'est qui fait la réparation alors ? C'est toujours le papa ? D'accord. C'est moi. On essaie de faire que tout aille bien, voilà. Bon c'est sûr que c'est un gros budget. Alors au niveau budget, il faut compter combien à peu près par an pour faire de la compétition ou du loisir ? 20 à 30 000 balles. Non, autant que ça ? Bah oui, une voiture c'est déjà 5 000. Ah oui ? Vous n'avez pas de pneus encore ? Vous n'avez rien. Les déplacements ? Les déplacements, l'hôtel, tout ça, les hôtels, les pneus, c'est déjà 7 balles, la paire. 27 jusqu'à 32, c'est un gros budget. D'accord. Mais bon, mieux ça qu'aller en vacances, c'est des vacances pour nous aussi. Ah bah oui, après tout à fait. Voilà. Donc là, on a la S88 GT 2020. Donc de base, c'est en aluminium gris, mais là, on a fait adondiser spécialement en noir. Donc voilà, tout en aluminium et en carbone au complet. Elle est équipée d'amortisseurs gros volume, disque, frein à disque hydraulique. Donc là, il y a les étriers. Ici, il y a les méde-cylindres. Après, là, on est équipée d'une platine radio avec 4 cerveaux SRT. Donc ça, c'est un moteur JPF. C'est les nouveaux qu'on utilise cette année. Donc préparé au complet. Voilà. C'est des moteurs de 23 centimètres cubes. Voilà. Donc j'ai une boîte à air milk, carbone, avec un peu aussi milk, 8 tornado en titane. L'avantage des dépôts, ça sert à quoi ? Bah, il y a plus de reprises, plus de couples, plus de pointes. Après, voilà. Derrière, on a un différentiel SCS. Voilà. Réglable sur trois positions. Après, on peut changer aussi les disques à l'intérieur. Donc ça sert à quoi exactement, le réglage du diff ? Le diff, c'est pour une piste, voilà. Si une piste qui aura plus de grip, on va augmenter la position pour qu'elle patine moins, pour qu'il y ait plus de reprises. Et sur une piste qui est glissante, on va descendre, par exemple, la position. On a aussi frein à disque à l'arrière, hydraulique aussi. Voilà. Avec les barres stabilisatrices à l'arrière, à l'avant aussi. Et voilà. Ok. Et il faut compter combien à peu près pour une voiture comme ça ? 4 à 5 000 euros. D'accord. Bah, merci à toi. Pas de problème. Merci à vous. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Ok. Bah, merci à vous. Ça marche. Merci. Donc voilà. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Je t'invite à mettre un pouce bleu, à t'abonner à la chaîne. Allez, ciao. Ciao.